Actuellement je suis à l'IFSI Beaumont dans le 95 et je suis actuellement à la clinique de Miraveau et je suis en gériatrie. En fait j'ai fait une première année de BTS qui ne m'a pas plu, parce qu'au début je n'étais pas sûre de mon parcours, je ne savais pas ce que je voulais faire. Du coup on m'a directement présenté le bilge. Au début elle m'a proposé un service civique que j'ai fait à l'hôpital de Rothschild. J'ai fait 8 mois dans un service de gériatrie aussi et du coup j'ai une tutrice qui m'a accompagnée du début jusqu'à la fin de mon service civique. Entre temps j'ai fait ma demande sous parcours sub dans plusieurs écoles en IFSI parce qu'au début je n'étais pas sûre de... je sais que je voulais travailler dans la santé mais je ne savais pas vraiment où me placer donc ça m'a permis en fait de... Entre temps quand je choisissais mes missions parce qu'il y avait plein de missions sur le site, du coup entre temps il y avait des missions où ils m'ont appelée. Forcément mais c'était en gériatrie qu'ils m'ont appelée et donc du coup j'ai répondu. Et j'avais une tutrice qui était hyper compréhensive. Le diplôme que je prépare c'est l'école d'infirmière qui se déroule en 3 ans. Au début en fait il n'y avait pas de licence, c'était juste le diplôme en 3 ans et ce n'était pas reconnu comme une grade de licence. Maintenant cette année ça a été mis en place et c'est considéré comme une licence en Bac plus 3 parce qu'après on peut après le diplôme d'infirmière faire un master en infirmierie spécialisée c'est ça. Et du coup on peut faire plein de spécialités, on peut même faire... je sais qu'après le diplôme d'infirmière on peut faire... c'est considéré comme une deuxième année en médecine. Bah moi déjà j'ai envie de faire infirmière en infectiologie et ensuite bah pourquoi pas faire... bah en fait j'ai envie de tester un peu les spécialités et voir bah peut-être si j'ai envie de continuer, oui pourquoi pas. Parce que je sais que je peux... je me suis renseignée, je sais que je peux faire aussi directrice des crèches. Ça aussi c'est une spécialité aussi, c'est au fur et à mesure le parcours. Maintenant on a les cours à la fac et les cours aussi en Ipsy. C'est toujours le même diplôme mais ça veut dire que pendant les 3 ans quand on va être le diplôme, on a le diplôme d'état infirmier et la licence en fait de Bac plus 3. Avant le cursus scolaire je venais déjà au Luche pour la recherche des stages et aussi je venais aussi souvent pour faire mes dossiers. Parce que quand j'étais au lycée en fait je venais souvent en fait pour taper mes dossiers et imprimer et tout et ça me permettait aussi de parler avec d'autres professionnels directement sur place. Et du coup bah c'était un endroit en fait que j'aimais beaucoup y aller là-bas jusqu'à ce que je sois présentée ou obligée pour des raisons de parcours professionnel. Parce que j'aimais, enfin par rapport à la formation que j'aimais pas avant parce que c'était trop administratif et moi je voulais faire des services à la personne. Et là avec le stage que je suis en train de faire et des cours que j'ai en fait c'est parce qu'au début j'étais pas sûre de ce que je voulais faire parce que déjà au début j'étais pas compliqué et du coup j'essayais de voir en fait qu'est-ce que je voulais faire et ce que c'était en lien avec ce que je voulais vraiment. Et au fur et à mesure en fait d'avoir fait des missions, enfin déjà d'avoir rencontré les professionnels, en parler et être sous le terrain aussi quand j'étais en service civique, bah ça m'a ouvert les portes et donc du coup bah ça m'a permis en fait d'aller directement au concret en fait pour dire bah voilà c'est ça que c'est ça qui est fait pour moi en fait et pas celui-là. Quand j'ai fini mon service civique j'avais, c'est plutôt en fait celle qui organisait le service civique qui m'a appelée pour me proposer si j'étais intéressée de faire une conférence, d'expliquer mon parcours et j'ai dit que j'étais d'accord. Entre temps j'ai vu ma tutrice de stage et ensemble en fait on a participé aux conférences et on a expliqué, moi j'ai expliqué ce que j'ai fait, ce qui m'a apporté en fait le service civique et elle aussi elle a expliqué par rapport à l'encadrement et qu'elle était ravie en fait d'avoir des jeunes en fait dans le service civique parce que ça lui permettait de gagner en maturité et en confiance en soi. Déjà ça m'a appris des choses et ça me fait gagner en maturité en fait parce qu'au début forcément quand on arrive déjà on n'ose pas parler, on est timide et ben là ça nous fait grandir encore plus en fait. Et c'est ça qui m'a aidé en fait pour la formation même là actuellement comme je suis en stage et ben c'est-à-dire que je prends une initiative en fait, c'est-à-dire que je suis pas dans mon coin, je reste là à attendre. Ben là je prends une initiative, je viens, je travaille, je fais ce que j'ai à faire et si j'ai besoin de questions, ben je pose les questions et voilà. k methods s m Sous-titrage ST' 501